C'est pas juste ok ? Ah non, pas là, c'est ma place, couche-toi. Allez, file, file. Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo favori. Oui, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, puisque ça faisait deux ans que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai pas énormément de favori, surtout en make-up, puisque, voilà, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, depuis ma reprise, je me suis pas beaucoup maquillée. Mais j'en ai quelques-uns, et j'ai des petits coups de cœur, même si ça fait pas hyper longtemps que je les utilise. Mais bon, voilà. Alors, mais par contre, on va commencer par un favori miam miam, enfin même plutôt glouglou. C'est ceci, c'est les lattes macchietto light de chez Aldi. Voilà, j'adore ce truc-là, je carbure à ça depuis mon opération. En fait, y'a que ça qui passe, ou le café au lait de Dolce Gusto. Donc là, j'ai plus de Dolce Gusto, donc je vais vite m'en boire. C'est pour ça que j'ai voulu filmer en premier. C'est pour ça que je peux le boire. Donc je l'ouvre. Ah, et je prends un coup. Hum, qu'est bonheur. Voilà, je suis obligée de m'éparler. Hop là. Je vais vous montrer des petits favoris random, 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 random. Tout d'abord, j'ai un cadre que ma nièce m'a fait. Oui, mes nièces me font souvent des cadeaux en ce moment. Et enfin, au départ, elle ne l'avait pas fait pour moi, je pense. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, il est trop beau. Elle m'a dit, mais c'est pour toi. Donc je l'ai pris. Voilà. C'est ceci. Il est trop beau. Donc c'est de la part de Cassie. Et voilà. Bon, là, je viens juste de voir qu'il commence à se décoller un tout petit chouïa. Donc il faudra que je recolle. Mais là, c'est trop beau. De loin, en fait, j'ai pensé que c'était un cadre que mon frère avait acheté tout simplement en bois. Mais en fait, c'est une espèce de papier peint. Et puis, ils ont collé des petites formes géométriques par-dessus pour faire un sel. Et je trouve ça trop beau. Donc, normalement, il est dans mon salon. Mais là, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça trop beau. Donc je vais m'étaler un peu sur mon lit. Ah, ça va, vous voyez. Ensuite, un cadeau de ma filleule, cette fois-ci. Ma petite jadounette qui m'a offert une petite boule à neige. Elle est toute riquiqui, mais elle est trop mignonne avec une petite licorne. Voilà. Elle est trop jolie et j'adore. Ma filleule, elle me fait toujours des petits cadeaux comme ça. Avec ses petits sous d'arche en poche ou de qu'elle a eues à Noël et tout ça. Et là, elle a vu la petite boule licorne et tout de suite, elle en a acheté une. Et je me souviens, il y a quelques mois, elle m'avait déjà dit. Oh, je voulais d'acheter une, mais j'avais que 2,50€ et elle était à 3€. Donc, voilà. Mais voilà. Donc, j'adore. Et enfin, dernier random, toujours licorne. Comme vous pouvez le constater juste ici, j'adore les licorne. Ça, c'était mon frère qui m'a ouvert. J'adore. J'adore. Enfin, mon frère et ma belle-sœur. C'est une grosse peluche licorne. Elle est toute douce. Et souvent, je l'orais avec d'ailleurs. Puisque je suis souvent toute seule la nuit, vu que mon mari travaille. Donc, je fais des câlins à ma licorne. Et derrière, j'ai le coussin licorne que j'avais acheté chez Ikea il y a plusieurs années. Et donc là, c'est une combi. Vas-y, une grosse combi comme ça. Elle est trop belle. Donc, c'était mon cadeau de Noël de la part de mon frère. Et ma nièce, mes filles, ma filleule, mes nièces, mon neveu. Et donc, c'est une licorne. Voilà. Vous avez la crinière, la corne. Et il y a même une queue. Voilà. Alors, le truc bien chiant pour dormir. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, c'est le truc super glamour. On ne peut pas dire le contraire. C'est le truc qui tue l'amour. Relation sexuelle, après ça, vous oubliez. Je ne vais peut-être pas mettre ça au montage. L'intime, ce n'est pas le top du top. Question sexitude, il y a mieux. Mais c'est tellement bien chaud et tout. Et comme j'ai tellement franc en ce moment, depuis ma perte de poids. J'adore ce truc. D'ailleurs, elle vient de chez Primark. Mon frère a été chez Primark pour Noël. Et je pense que je vais aller me rechercher d'autres. Parce que c'est une taille L et je nage dedans. J'en ai acheté une à Aldi, en taille L aussi. J'ai un peu les nichons qui bloquent. Disons que je suis un petit peu compressé. Je sais la mettre. Je la mets quand même. Je suis un petit peu compressé au niveau des nichons. Disons qu'il fait soutenir de recherche en même temps le bazar. Donc voilà pour ça. Vous voyez toujours pas mon bordel ? Magnifique ! J'ai également une bougie. Alors faites attention à la gueule du pot. Déjà, il est cracra. Et en plus, il est cassé. Donc je pense que je l'ai eu fondu à la base. Parce que je l'ai allumé une fois. Et j'ai vu après que c'était cassé. Donc pour finir le bout est tombé. Mais voilà, bon, la bougie, elle brûle quand même. Et ça parfume quand même la maison. Donc c'est une Jewel Candle. C'est la Unicorn. Donc c'est ma première Jewel Candle. J'adore. J'aime bien l'odeur. Ça a une odeur de bar-pa-pa-pa, marshmallow. Je saurais pas trop dire. C'est spécial, mais j'aime bien. Et donc j'ai pris avec la bague. Donc un autre favori, c'est ma bague que j'ai eue dans ma Jewel Candle. S'il veut bien faire l'infancus. Donc c'est une pierre arc-en-ciel, comme ça, avec des petits strass sur les côtés. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'espère que si je perds trop de poids, je pourrais au moins la mettre à ce voilà ou à ce voilà. Mais que je pourrais continuer à la mettre parce que je l'adore. Un petit parfum que j'adore, que j'ai eu pour mon anniversaire, il y a... L'année dernière. Ouais, je me sens que j'ai eu l'année dernière d'abord de mon frère. C'est le Luna de Nina Ritchie. J'adore. J'adore cette odeur. Il y a comme une petite note comme ça de violet. Je vous noterai les notes quelque part ici parce que c'est un peu doué pour décrire les odeurs. Mais j'adore. Et il tombe bien. Enfin, il ne tombe pas sur moi et tout. J'ai du mal depuis l'Olympia et la Petite Trove Nord à trouver un nouveau parfum. Et bien c'est chose faite. L'Olympia, il faudra que je le rachète. Donc voilà. J'adore ce parfum. Et pourquoi je suis tout floue ? Je pourrais peut-être le descendre un petit cran, non ? C'est mieux là, non ? Histoire qu'il n'y ait pas un grand vide au-dessus de ma tête. J'ai un autre favori de bijoux. Donc c'est cette croix que j'ai reçue à Noël de la part de mon amie Pina. Voilà. C'est une croix de la marque Polis. Et j'adore. Elle est trop belle. Elle est assez grande, là, si vous voyez, par rapport à ma main. Et elle est trop belle. Voilà. J'avais craqué dessus en vitrine et elle a été me chercher pour Noël. Merci Pina ! Et parce que je sais qu'elle va regarder. Je te connais. Alors j'ai pas mal de soins à vous montrer. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par les cheveux, par le corps ? Ah, les cheveux, ça lui me fout. J'ai deux masques sous la douche. J'ai deux masques sous la douche parce que c'est deux masques à rincer. Déjà, j'ai le L-Save ici, de chez L'Oréal. C'est le Will Extraordinaire Oil Mask Boom Nutrition et Discipline aux 6 huiles de fleurs. C'est celui de la même gamme que l'Will Extraordinaire. Pourquoi je vais chercher sinon ? Alors, je l'adore parce qu'il nourrit vraiment super bien les cheveux. Mais alors, je ne supprète pas l'odeur. Il pue. Je vous jure, il pue. J'ai hâte de le finir. J'y suis presque. J'ai hâte de le finir pour changer. Parce qu'il pue. Mais il fait vraiment, il nourrit super bien les cheveux. Pareil que l'autre qui est un aussi. Donc, c'est le 3 minutes Miracle Moisture. Donc, à l'huile de Macadamia. Et par contre, ce que j'adore, c'est le packaging aussi. C'est tellement pratique à utiliser. Vous faites comme ça une petite noisette et vous étayez sur vos cheveux. C'est mieux que d'aller dans le pot. Enfin, déjà, il faut ouvrir le pot. Prendre le produit. Après, vous avez plein de produits. Donc, il faut poser le pot pour être sûr qu'il ne se remplisse pas d'eau. Ah, il y a un peu le bordel, quoi. Et donc, j'interne chez une fois un, une fois l'autre. Et je les adore tous les deux. Donc, les produits aussi, moi, je les achète chez Crutvat en Belgique. Pour celles qui me suivent et qui sont belges. Et je les achète à chaque fois qu'ils sont en 1 plus 1 gratuits. Donc, en principe, je les prends par 4. Là, j'ai pu en prendre que 2 cette fois-ci. C'est mon deuxième. L'autre n'est pas encore fini. Donc, ça va. Vivement qu'il ressorte la promo. Que je puisse aller me rechercher. Ensuite, il y a un shampoing. Donc, c'est le nouveau Eden Shoulders. Suprême Hidratation à l'huile d'argan. Et c'est vrai. Voilà. Vous savez que je suis fan de Eden Shoulders. Je n'utilise que ce shampoing-là. Parce que les autres, j'attrape des plaques sur la tête. Ça me gratte. J'attrape même des plaques des fois dans la nuque et dans le dos. En rinçant tout simplement le shampoing. Le pire de ma vie, c'est le Fructis. Celui-là, c'est atroce. Je me gratte la tête à 100. Celui-ci, je ne me gratte pas. Je n'ai pas de pellicule. Et en plus, il hydrate mes cheveux. Donc, voilà. Tout bénef, quoi. Tout bénef. En plus, il n'est pas bien cher. Et pareil, j'avais acheté chez Crotvatan Promo. Ils étaient en deux plus de gratuits. Et puis, ça sent bon, quoi. Et dernier produit cheveux. Donc, je vous l'ai présenté dans mon haul action que je vous remets dans le petit i, ici. C'est le No Freeze. Enfin, la marque, c'est This Is It. Oula. For Salon Styling. Donc, c'est un sérum à base d'huile. Et... C'est qui en français ? Oui, le sérum invisible pour les cheveux. Lisse. Alors, oui, il les lisse. Souvent, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Je l'aime bien pour mes petits cheveux de bébé. Si je fais une queue de cheval, par exemple. Pour pas que mes petits cheveux de bébé rebiquent, comme ils font d'habitude, je les lisse avec ça. Mais ils hydratent. Ça hydrate les cheveux. Un truc de dingue. En plus, ça sent divinement bon. Et il en faut beaucoup moins que l'huile extraordinaire de L'Oréal. Ou celle de chez Garni. Parce que j'altère entre les deux. Ça va souvent. Je mets à peu près 5 à 6 pompes des deux autres sur cheveux humides. Là, j'en mets 3. Et c'est un format 75 minutes. Donc, j'adore et j'adore l'odeur. Et ça hydrate super bien. Donc, là, j'ai été chez Action. Je ne vous ai pas filmé le haul. Parce que je me suis dit, le haul en deux semaines, ça fait peut-être un peu beaucoup. Après, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai racheté mes linge des maquillantes. J'ai racheté le backup de celui-ci. Et les pinceaux que je vous ai fait la revue. D'ailleurs, si vous voulez voir le début de ce make-up, vous l'aurez dans le petit i en même temps que la revue sur les kits de pinceaux que j'ai acheté. Alors, j'ai un combo de produits. Parce que, bon, du ma sleeve, comme j'ai perdu quand même 25 kilos, j'essaye de mettre des crèmes pour pas que ma peau se pendouille. Enfin, qu'elle pendouille. Parce que c'est vraiment pas beau. Donc, principalement, en dessous de mes bras. Enfin, ici, ça marche pas des masses parce que ça pendouille quand même. Mais j'espère qu'avec le sport... Oui, parce que je vais me remettre le sport. J'espère qu'avec le sport, ça va aussi aider. Et la peau du ventre. Donc, j'ai acheté la crème Linéance, qui est vendue chez Leclerc. Boost et tonique. Gel minceur suractivé. Anticellulite et ultra-fermeté. Effet raffermissant, 83%. Donc, c'était pas mal. Et c'est vrai qu'elle est topissime. Elle est en espèce de gel. Alors, le problème, c'est que, Duc Sakai, elle est super froide à mettre sur le vide. Mais elle est super raffermissante. Franchement, je vois. Je vois la différence. Maintenant, je suis un peu déçue parce que je suis retournée au Leclerc extrêmement racheter. Parce qu'il ne me reste plus des masses. Et je l'avais payée 8 euros. Donc, je pense qu'elle était en promo. Maintenant, elle est à 15. Donc, je vais attendre qu'elle retombe en promo. J'ai acheté une garnie en attendant pour tester. Une fois que j'aurai fini celle-ci, je passerai à l'autre. On verra. Et donc, je la combine. A l'effet de ce gant massant. Donc, voilà. C'est hyper lourd. Il vient aussi de chez Action. Et j'avais payé ça moins de 5 euros. De toute façon, je ne saurais plus vous dire le prix exact. Il me semble que c'était 359, mais je ne suis plus sûre. Et donc, vous avez des toutes petites billes en métal comme ça massantes. Et voilà. Le combiné des deux, c'est de la bombe atomique. Ça permet de bien faire pénétrer la crème, de bien faire le geste, parce qu'il faut bien masser les crèmes raffermissantes, sinon ça ne sert à rien. Ça permet de faire un bon geste bien massant. Donc, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Même sur mes bras, je la prends comme ça et je frotte un peu partout comme ça sur le dessous de mes bras. Et voilà, j'en suis très content. En plus, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que d'appliquer la crème et la faire bien pénétrer à la main. Alors, ensuite, j'ai une découverte coup de cœur et après, une redécouverte de la même marque. Oh, il est ouvert. C'est l'huile sous la douche de Nivea. Je ne savais même pas que Nivea avait sorti une huile sous la douche. Donc, vous savez à quel point j'adore les huiles. Alors, elle paraît super liquide dans le flacon et quand vous la mettez dans la main, mais elle est hyper onctueuse quand vous l'appliquez sur la peau. Et elle hydrate super bien. En fait, j'adorais celle de chez Nuxe. Ma préférée, c'est celle de chez Nuxe parce qu'elle sent divinement bon en prime. Elle hydrate super bien. Mais bon, le prix, ce n'est pas le même que Nivea. Parce que la Nuxe, elle est, je ne sais plus, enfin, bref, c'était très cher pour une huile sous la douche. Et là, vous avez 200 ml pour 3,59 €, me semble-t-il, de mémoire. Et voilà, ça fait déjà quelques fois que j'utilise. Ça ne descend pas vite en plus, donc c'est génial. Et j'adore, je vais aller me rechercher en pack-up aussi. Je pense que j'ai trouvé mon huile de douche attitrée. C'est pas juste, OK ? Ah non, pas là, c'est ma place. Couche-toi. Allez, file. File, donc c'est un produit. Je disais donc, avant de me faire interrompre par ces stupides chiens, que j'ai redécouvert, que je mettais très souvent dans mes favoris à l'époque. Je vous remets la playlist des favoris dans le petit « i » ici. Si vous voulez aller les voir, vous verrez que je ne change pas vraiment de produit, en fait. Ça, c'est plus pour les nouvelles qui viennent de nous rejoindre ou qui vont bientôt nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le lait sous la douche de Nivea. Ah, mon Dieu ! Mais alors, une hydratation de folie, une utilisation, mais un truc de malade tellement c'est facile. Je suis une grosse feignasse de l'hydratation du corps. Alors, autant je peux me tartiner la tronche avec 5-6 crèles que je ne peux pas. Le corps, c'est une fois de temps en temps quand j'y pense, à part maintenant avec le Linéance, mais ça n'hydrate pas forcément, donc ça ne m'aide pas. Mais alors, j'ai redécouvert ce produit-là et je l'adore toujours autant. C'est tellement facile et ma peau, elle reste hydratée, mais elle reste super bien hydratée toute la journée, quoi. C'est génial, génial. J'ai trois petits soins visage. Donc, le premier, c'est l'hydragéniste, la brume de réveil de chez Lyra. Moi, je l'ai en tout petit, petit, petit format. Donc, j'avais eu ça au travail, c'est un format 30 ml. C'était un cadeau offert à l'achat d'un produit Lyra, je crois, ou de la gamme hydragéniste, je ne sais plus. Et voilà, j'adore ce produit, je l'ai presque fini. Je voulais me le racheter en grand parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore et je m'étais dit, avec ma promo, ça ne fera pas trop cher. Maintenant, comme je ne travaille plus, je ne sais pas le prendre avec ma promo. Donc, là, j'ai demandé à mon frère, à mon petit frère de me le prendre comme cadeau d'anniversaire. Laurent, hello, si vous passez par là. Petit message subliminal. Mon anniversaire, c'est bientôt. J'ai regardé pour avoir des produits similaires sur Internet en moins cher. Il y a la diadermine qui a l'air pas mal, mais elle est juste hydratante en fait. Celle-ci, elle repulpe aussi et estompe les marques de fatigue. Elle oxygène la peau. Voilà, donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si quelqu'un qui a testé celle-là et une autre d'une marque moins chère, et qui n'a pas trouvé forcément de différence, dites-moi en commentaire si vous avez une alternative à cette brume de réveil-là, parce que j'adore ce truc-là, je m'en vaporise le matin. Je me nettoie d'abord le visage à l'eau micellaire, comme d'habitude, et je m'en vaporise sur la tronche avant de mettre mon sérum et tout. Et j'adore, j'adore, j'adore. En parlant de sérum, j'ai celui-ci, le Mixa. Alors, ce n'est pas mon préféré, mon préféré reste le Bioderma. Ça, je crois que ce sera à vie. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète une fois pour bien réhydrater ma peau, parce que là, ça ne se voit pas trop. Mais je suis bien déshydratée. J'ai des petites résumes de déshydratation, là, quand je souris, c'est affreux. J'ai l'impression de prendre 10 ans à chaque fois que je souris. Et c'est vrai que, question hydratation, il est très bien. Il hydrate juste un tout petit peu moins que le Bioderma, c'est pas excessif. Disons que je préfère la texture du Bioderma, qui est plus en gel, parce que celui-ci, il est très, très, très liquide. Vous n'allez peut-être pas voir à la caméra, mais il est super liquide. Par contre, c'est un flacon, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous avez, en fait, ça remonte par le bas. Vous avez une petite plateforme ici qui remonte, donc ça évite qu'il y ait trop d'air dans le produit. Ça, c'est bien, parce que, voilà, ça évite qu'il se périme trop vite. Mais celui-ci est vraiment très liquide. Le Bioderma, je devais mettre une pompe pour faire tout mon visage, et j'avais de l'hydratation à gogo. Ici, je vais quand même mettre 3, voire 4 pompes. En principe, j'en mets 3 pour mettre tout mon visage, et j'en remets une après que j'étale jusqu'ici, vraiment, au niveau de mes petites ridules de déshydratation, pour vraiment bien, bien, bien cibler cette zone-là, parce que c'est affreux. Et, voilà, après, elle n'est pas bien chère, elle est non-comédogène, et elle est très bien, c'est une très bonne alternative au Bioderma, bien que la différence de prix, je ne pense pas que ça soit énorme. Je vais regarder ça, et vous notez ça, ici. Mais, voilà, c'est un sérum hydratant. Je pense qu'après, je changerai, parce que ça fait déjà 3 fois que je l'achète, celui-ci, donc je pense qu'après, je changerai. Soit je reprends le Bioderma, soit j'en achète un autre que je pourrais tester, je ne sais pas. Mais, pour l'instant, en crème de jour, j'utilise la Vichy Néovadiol. Donc, forcément, c'est une que j'avais eue au travail, à mon ancien boulot, et je crois que j'en ai encore deux en stock, que j'avais reçues de la marque. Donc, elle sent super bon, elle est super bien nourrissante, pas assez hydratante, par contre, mais elle est liftante. Et c'est pour ça que je l'utilise principalement, parce qu'en fait, comme j'ai... On en revient à ma paire de poids, mais vous m'excuserez, j'utilise des produits en conséquence, de ce que mon corps a besoin. Ici, ça va déjà mieux, mais ça pendouillait, ici, c'était vraiment pas beau. Quand je penchais la tête, ça faisait... On aurait cru un coup de dindon, quoi. Vous savez, un peu genre Professeur Folding. Et du coup, je masse bien ici, et les contours de mon visage, parce que je n'ai pas envie que ça pendouille non plus. Et ici, notamment, pour essayer de remonter un peu mes rides. Enfin, pareil, pour pas que ça pendouille, et que ça me fasse des babines de coquer, quoi. Donc, voilà. Et je trouve que le résultat, parce que ça fait quoi ? Ça fait un mois et demi, maintenant, que je l'utilise. Au bout de 15 jours, ça commençait déjà à se voir, quoi. Donc, franchement, je suis super contente. Et elle a d'autres actifs, hein. Mais je ne sais plus c'est quoi, parce que c'était noté sur la boîte, mais pas sur le flacon. Donc, j'essaierai de retrouver ça, et de vous noter ça aussi, ici. On en vient, donc, à mes produits make-up. Donc, j'en ai trois, dont un combo. D'abord, je vais vous parler de la light. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense que vous le voyez. Enfin, je vous dis des bêtises. J'en ai un autre en dessous, parce que, suivant la vidéo que je vous ai mis dans le petit i, là, où j'ai testé les pinceaux de chez Action. J'en avais déjà mis un, qui ne se voyait pas trop, mais du coup, j'ai remis celui-ci par-dessus, parce que je l'ai tellement. C'est le BK, slash Sananas. C'est le Parisian Light. Donc, c'est Naïva qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et il est juste un magnifique. Alors, non seulement, non seulement, non seulement, il est trop beau. Il est dans les tons rosés, comme je l'aime. Après, c'est vrai qu'une fois appliqué, c'est plus le ton doré qui ressort. Il est moins rosé, une fois appliqué, que dans le pan. Mais, il est vraiment canon. Et il est super, super, super lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, mais je kiff d'amour, ce truc-là. C'est le seul highlighter que j'ai mis, quasi, depuis un an. De temps en temps, je mettais un tout petit peu de hybrine pour changer, pour avoir une teinte un peu plus rosée. Mais sinon, j'ai utilisé quasi que celui-là. Tellement, je l'aime d'amour. Et j'ai du mal à en utiliser un autre. Là, j'ai ressorti mon petit mini de chez Tudals. J'ai un truc comme Chateau. Pour essayer de l'utiliser un petit peu, parce que c'est vrai que je l'adore beaucoup. Et pareil, il est plus dans les tons rosés que dorés. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai un combo de mascara. Donc, c'est pas un mascara. Tout d'abord, le volume booster, l'ash primer. Super volume, oui, super free. Oui, donc c'est avec de l'huile de mangue, je pense, akai. C'est quoi, akai ? Oui, mangue butter et akai oil. Je sais pas c'est quoi. Donc, énorme, énorme, énorme coup de cœur. J'ai acheté Wawa qui a mon flemme derrière. Énorme, énorme coup de cœur pour ce produit. Ça fait peu de temps que je l'ai. Enfin, ça fait bien qu'un jour, voire trois semaines. Donc, oui, c'est... Mais énorme, énorme coup de cœur. Ça fait des signes de fou. Bon, là, je ne le porte pas. Parce que je porte un autre mascara tout seul. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est une contenance de 7 ml. Donc ça, pareil, je vais aller me le racheter en backup dès que je retourne chez Crevatt. Puisque moi, je trouve les produits essence chez Crevatt. J'adore, j'adore. Si vous le voulez voir en action, je vous invite à aller regarder ici la playlist de mes Get Ready With Me. Puisque j'ai décidé, vu que j'ai trié un peu mon écage et que j'ai ressorti des anciennes palettes, j'ai décidé de vous faire une palette, un Get Ready With Me. Et je le mets en dessous de chaque mascara. Chaque mascara, c'était le better than sex jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est l'autre. Puisque le better than sex est presque fini. Je n'arrive pas à le finir, ce mascara. C'est quand même dingue. Je n'ai pas envie de le terminer. Parce qu'après, je ne suis pas sûre de le ravoir un jour. Donc, j'ai du mal à le terminer. Mais il faudra que je le fasse. Je ne vais pas garder 50 mascaras. Et ça ne sert à rien. Et le deuxième, c'est le I Need Miracle de chez Essence. Donc, si vous voulez voir, je vous mets dans le petit i. J'ai fait une battle avec ma nièce, NG. Parce que pour moi, c'est un du parfait, du better than sex. Donc, je vous laisse aller voir la petite vidéo qui est vraiment bien faite. Enfin, bien faite. Comment je me lance des fleurs. Qui est vraiment sympa à regarder avec ma nièce et tout ça. Elle m'a bien aidée. Et vous allez voir, Cécile, le malade. Je suis jalouse. C'est pour ça que je n'ai pas mis ma base aujourd'hui. Parce que je me suis dit, il y a un soin dedans. Donc, c'est un mascara qui est volumisant et allongeant. Mais également, dedans, il y a un soin. Qui prend soin de vos cils. Et qui aide à les faire pousser plus vite. A les renforcer. Et dedans, il y a une espèce de coloration. En fait, plus vous allez l'appliquer, plus vos cils vont foncer naturellement. Je me suis dit, si tu mets une base en dessous, cocotte, le soin, la coloration, tu te brosses pour que ça fasse effet. Voilà. C'est quand même mignon. Mais franchement, c'est débile. On ne met pas une sous-couche de quelque chose pour faire un soin. Donc là, je l'ai mis tout seul. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Même que je n'ai pas mis la base en dessous. C'est sûr qu'avec la base, j'ai les cils beaucoup plus étoffés. Surtout ceux du bas, on les voit. Ils sont beaucoup plus longs et plus fournis. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu quand même de celui-ci. Donc forcément, ce cil-ci, je ne sais pas pourquoi, il part totalement en cacahuète en ce moment. J'ai même un trou au milieu du sourcil. J'ai l'impression qu'il manque 3-4 cils. Là, vous savez, au milieu, ça fait un carré comme ça, vide. Ça fait super pas beau, mais bref. J'espère que celui-ci m'aidera. Donc là, je vais le mettre de temps en temps quand même tout seul, sans mettre la base en dessous. Pour voir si le soin, la coloration et tout ça fait l'effet que je puisse vous en reparler quand même. Et voilà. Mais le combo, my god. Et il me reste un dernier favori un peu spécial, j'ai envie de dire. Et en fait, mon dernier favori, c'est vous. Ça faisait deux ans que je n'étais pas présente sur ma chaîne, sur ma page. J'essayais de rester à peu près présente sur Instagram, mais ce n'était pas non plus folichon. Voilà. Le fait de revenir, de voir que certaines d'entre vous me sont restées fidèles, même après deux ans d'absence, ça m'a énormément touchée. Et lire vos commentaires en dessous de mes vidéos, de mes posts, tout ça. Oui, je me tripote ici parce qu'en fait, vous voyez, je me suis rendu compte que j'avais des clavicules. Et des côtes aussi. Mais ça, je ne vais pas vous montrer, mais je me suis rendu compte que j'avais des clavicules. Donc depuis, je n'arrête pas de creuser ici. Enfin voilà, rien à voir avec l'histoire. Mais oui, voilà. Donc vous êtes un de mes plus gros favoris du mois parce que je suis revenue depuis le début d'année. Là, ça ne fait que quelques vidéos que je suis nouveau de retour. Je vois que c'est presque tout le temps les mêmes qui commentent, qui mettent des petits likes, qui sont vraiment présentes. Et voilà, ça me touche. Ça me touche énormément parce que... Pas que j'avais oublié à quel point vous étiez précieuse dans ma vie. Non, pas du tout, je n'avais pas oublié. J'avais juste oublié le réconfort que vous me procuriez en fait à chaque fois que je lis vos commentaires ou vos petites envies de vidéos et tout ça. Voilà, vous êtes vraiment la tête pensante de cette chaîne et le cœur de cette chaîne. Donc voilà, voilà, voilà. J'ai arrêté avant de pleurer ou de faire pleurer dans les chourmiers. Donc je ne vous remercierai jamais assez d'être là, d'avoir été là, de certaines depuis le début, d'être toujours là après mon absence. Et voilà, continuons comme ça. Espérons qu'il y aura de plus en plus de monde qui viendront partager avec nous et avoir de plus en plus d'idées vidéos, de plus en plus d'idées de partage, de conseils et tout ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo favori. Je n'en ferai pas tous les mois parce que je ne change pas assez régulièrement de produits, mais je vous en ferai une de temps en temps, peut-être par saison, on verra bien. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501